La parole est à présent à madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, pendant cinq ans, une politique contraire à nos valeurs républicaines a été mise en œuvre. Humiliation des hommes et des femmes arrêtés comme des malfaiteurs, parfois en présence de leurs enfants et avec leurs enfants. Stigmatisation de ceux et celles qui leur viennent en aide. Reniement des promesses ministérielles de régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier. Vous avez annoncé, monsieur le ministre, une circulaire au préfet avec des critères clairs. Cette volonté d'application uniforme sur le territoire national d'un code que la gauche et les écologistes n'ont pas voté n'est qu'un palliatif, même si nous l'apprécions. Car les circulaires, vous le savez, monsieur le ministre, n'ont pas valeur de loi. Les sans-papiers et sans-papiers ne peuvent être des administrés de seconde zone, dont le statut est régi ou serait régi par des circulaires. De plus, en laissant entendre que ces nouveaux critères n'augmenteront pas ou n'augmenteraient pas les régularisations annuelles, vous fixez a priori leur nombre indépendamment de toute réalité humaine ou de toute notion de justice. Or, ceux qui nettoient nos parkings et nos bureaux, celles qui s'occupent de nos jeunes enfants et de nos vieux parents, ceux dont les enfants sont scolarisés et qui ont le droit de vivre leur vie en France avec leurs camarades, bref, tous ceux qui font partie de notre environnement social depuis parfois de nombreuses années, ont le droit à une vraie remise à plat de leur statut. A quand, monsieur le ministre, une refonte intelligente et digne d'une grande nation du code de l'étranger des séjours d'Issécédat ? A quand la prise en compte législative des normes internationales ou encore la prise en compte des mariages rouges où le membre d'un couple en situation régulière fait du chantage ou va plus loin parfois en vis-à-vis de la sans-papière ou du sans-papier ? A quand la gestion humaine des étrangers malades ? A quand une véritable analyse du coût, mais surtout des apports des étrangers non-européens à notre économie et à notre vivre ensemble ? Bref, monsieur le ministre, à quand, enfin, une grande loi sur l'immigration, loin des fantasmes de ces dernières années ? Merci, monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, madame la sénatrice, vous voudrez bien excuser Manuel Valls qui est parti immédiatement à Chamonix compte tenu du drame qui est survenu de 9 alpinistes qui sont décédés à l'heure où nous parlons, 4 étant portés, disparus et naturellement la présence du ministre de l'Intérieur était nécessaire. Madame la sénatrice, vous interrogez le gouvernement sur les critères de régularisation applicables aux étrangers présents sur notre territoire en situation irrégulière. Admettre au séjour est un acte important qui doit être pris selon des règles claires, compréhensibles et objectives. L'objectif est de mettre fin à tout arbitraire. Conformément à l'engagement présidentiel, des critères objectifs, transparents et appliqués uniformément sur le territoire seront mis en place. Un examen individuel de chaque dossier sera assuré. Ces critères sont simples. Les années de présence en France, la situation par rapport au travail, la scolarisation des enfants, les attaches familiales. Les étrangers non concernés feront l'objet de procédures d'éloignement dans des conditions qui respecteront leurs droits et leur dignité. Le gouvernement souhaite sortir des logiques de quotas qui empêchent tout simplement l'application du droit. Notre volonté est de mener une politique à la fois responsable et équilibrée. Il n'y aura pas de régularisation massive. Quant à la méthode, afin de travailler dans la sérénité et le dialogue, le ministre de l'Intérieur a décidé de consulter largement. Ainsi, dans les semaines à venir, Manuel Valls recevra les associations, les syndicats, les organisations impliquées. Ce travail mènera à la publication d'une circulaire dès le mois de septembre. Enfin, vous savez comme nous qu'une politique migratoire ne se résume pas au nombre de régularisations effectuées. C'est une politique globale et cohérente qu'il nous faut mener. La fermeté dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière doit se combiner à des procédures respectueuses des droits. Ainsi, car la place des enfants n'est pas dans les centres de rétention, le ministre de l'Intérieur a publié la semaine dernière une circulaire visant pour les familles à privilégier l'assignation à résidence. Vous avez aussi manifesté le souhait d'une gestion humaine des étrangers malades. Comme vous le savez, l'article 29 de la loi de finances rectificative dont vous débattrez avant la fin du mois prévoit la suppression du droit de timbre de 30 euros pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat. L'enjeu, c'est aussi et surtout l'intégration républicaine des étrangers présents légalement sur notre territoire. Sur ce terrain-là, aussi, abandonné depuis de nombreuses années, les Français nous attendent. Merci. Merci.